hey yo tout le monde c'est akira j'espère que ça va moi ça va très bien et on se trouve aujourd'hui pour un tutoriel sur csgo donc dans les commentaires on me l'a demandé pas mal de fois donc je vais vous montrer comment choisir un croceur donc un viseur en fait la petite croix le point qu'on voit au milieu de l'écran ou d'autres trucs je vais vous montrer comment faire facilement au lieu d'utiliser des commandes à faire 50 fois donc c'est tout con donc il ya vraiment beaucoup beaucoup de choix donc vous irez tout simplement dans communauté vous allez dans le workshop hop là vous choisissez csgo et vous marquer crosser mais je me suis fait il hop voilà vous marquer crosser et vous aurez cette ma plaque crosser générateur version 2 donc cette map est vraiment génial parce qu'il ya il suffit juste un clic pour changer de viseur donc vous avez des gros des grands panels où vous pouvez choisir et puis je vous j'irai vous montrer en jeu aussi ce que ça donne est ce qui est bien avec cette map c'est qu'il ya beaucoup enfin beaucoup il ya des mises à jour fréquemment donc c'est tout le temps tenu à jour donc c'est cool vous cliquez sur s'abonner et ça va vous installer la map sur le jeu et du coup on se dit à tout de suite dans une micro seconde pour vous sur le jeu je vais vous montrer cette map heureux donc on se retrouve sur le jeu on va tout simplement aller sur jouer dans trouver une partie et dans le workshop et vous aurez là une cette map qui sera installée en premier vu que c'est une nouvelle et au pire voilà vous avez l'image vous lancez le serveur local la map va charger et ce qui est bien aussi sur cette map le temps que ça charge vous dire il ya un une salle d'entraînement donc avec des bottes qui spawnent à l'infini vous avez deux parties donc une partie où ils spawnent ils spawnent devant vous comme ça vous les tuer vous avez une partie où ils spawnent plus en hauteur et où où ça vous entraîne à faire des headshots à tuer rapidement enfin tout ça ça entraîne pas mal surtout surtout pour voir en fait si avec votre viseur vous arrivez à jouer voilà surtout pour voir si avec votre croceur vous arrivez vous arrivez à jouer donc voilà donc cette ce petit tutoriel on me l'a demandé beaucoup de fois en commentaire donc donc voilà je le fais donc que je sais pas quand quand il sortira je pense dans ce week-end là ouais on est le 13 ouais je pense le 14 on verra bien on verra bien et du coup on va pouvoir se connecter à notre un autre map donc là c'est c'est un peu moi aussi qui fait qui fait que ça met un petit peu longtemps mais c'est aussi c'est aussi parce que la map est est très chargé il ya aussi de fortes chances que vous l'agrez ok ok donc on va choisir les terroristes on s'en fiche et du coup comme vous pouvez le voir on spawn ici donc là la salle de test où il ya les bottes qui spawn et dans cette salle on l'a particulièrement et ici voilà les bottes qui spawn en hauteur s'il vous plaît et allo voilà merci les bottes qui spawn en hauteur ici en face ils vont respawn voilà et ici vous bon je vous le montrerai après donc alors on se pose dans cette salle ici vous avez un panel avec les équipes les les grandes équipes donc là c'est les astral je crois c'est les tsm qui se sont nommés et du coup voilà les renegades les mouzi sport et l'est et les coûteurs le nom non les salgés ils sont là je me rappelle plus jeu lumineuse gaming voilà ok donc là vous aurez les viseurs d de tous les joueurs sont dans la team des des joueurs en pas des pas les remplaçants les joueurs en comment on appelle ça déjà en fin des joueurs dans la team quoi et du coup vous aurez juste à faire un clic hop on clique et vous avez le viseur qui apparaît et puis si vous voulez sauvegarder par exemple je choisis un viseur donc là vous avez toutes les fins pas toutes les équipes mais vous avez les plus grandes équipes en tout cas scream scream donc là choisi le viseur de scream si vous voulez le garder si vous voulez le sauvegarder comme ça non si vous voulez pas déjà le modifier on va faire on va faire déjà dans l'ordre si vous voulez le modifier donc ici vous aurez un choix de de beaucoup de couleurs j'ai pas compté combien j'ai pas conseillé combien il y en a mais il y en a beaucoup et du coup vous aurez pareil juste à cliquer ici vous regardez la couleur ça vous va hop vous voyez que la grille on voit on voit rien du tout noir on voit quelque chose mais bon moi moi je préfère soit le jaune soit le rouge donc c'est ça vous de voir sinon des fois je mets du bleu comme ça mais mais voilà vaut mieux prendre des couleurs qui se voit le blanc encore il se voit pas mal ici je vais mettre jaune ici vous aurez pour choisir si vous voulez en visant en visant un ennemi je vais vous montrer hop si vous voulez en visant un ennemi que son nom apparaissent en rouge si vous voulez pas qu'il apparaissent vous avez juste hop à faire ça et hop il apparaît il a il apparaîtra plus moi je préfère le mettre on ok donc ici vous avez les backgrounds vous pouvez choisir les backgrounds de cobble pour voir les pour voir si votre couleur marche bien par exemple sur train on va voir le jaune vous voyez que sur train c'est pas top top bon à part par là mais quand c'est quand on vise un wagon assez jaune c'est pas top top mais mais voilà donc personnellement jamais sur train parce que j'aime pas trop cette map donc pas mon souci et ici vous pourrez choisir si vous vous si vous voulez que votre viseur soit comment dire je voulais qu'il soit qu'il bouge quoi qu'il soit il ya un nom spécial mais je me rappelle plus du tout si vous voulez qu'il bouge vous vous avez les exemples donc vous avez juste à faire ça hop et quand vous tirerez votre viseur bougera voilà de la taille que vous aurez choisi donc là si vous voulez qu'il fasse comme voilà avec des petits points qui ouais non c'est pas des petits points mais là c'est plus la taille en fait il ya certains viseurs ouais ça change juste la taille y en a certains ça fait autre chose hop là et là c'est le viseur de base enfin c'est pas le viseur de base c'est viseur de base de la map plutôt mais perso je trouve pas si mal même s'il est un peu gros bon celui-là encore ça va hop on va laisser comme ça ensuite ici si vous voulez Si vous voulez que attend normalement c'est en bougeant Ouais normalement c'est en bougeant mais ce viseur bon là il ya un point qui sera ajouté au milieu c'est même c'est pas plus mal déjà Mais normalement c'est en bougeant si vous voulez que votre votre viseur s'écarte voilà normalement ça fait ça mais ce viseur n'est pas n'est pas compatible avec ça apparemment Ensuite donc là si vous voulez sauvegarder votre crosshair donc là j'en ai déjà normalement sauvegardé et non j'en ai pas sauvegardé donc je vais utiliser je vais cliquer sur save custom xr Donc vous j'avais juste à cliquer comme ça hop ça va sauvegarder et si vous changez à ok d'accord vu qu'il ya une mise à jour mes viseurs ne sont pas réglés donc je vais remettre mon viseur De base moi hop voilà vous avez juste à load à cliquer sur le numéro vous avez enregistré pour retrouver votre crosshair que vous avez modifié et pareil pour l'autre donc c'est vraiment pratique donc moi moi je vais remettre celui-là parce que c'est le viseur avec avec lequel je joue et comme certains l'ont vu avant je jouais avec ce viseur ce viseur je l'avais mis jaune je jouais avec ce viseur avant parce que je suis un joueur à wap et c'est plus pratique c'était en tout cas plus pratique pour moi de mettre des de mettre des têtes et et voilà et du coup voilà donc là vous avez des joueurs plutôt enfin des 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 je sais pas si c'est des joueurs pro bah y'a mot en tout cas ça je sais que c'est un joueur pro mais les autres je sais pas du tout est-ce qu'il y en a que je connais je sais pas du tout non non je crois pas que non je connais que mot dedans et du coup vous avez plusieurs types de viseurs donc là vous aviez les croix les les fins plus les les viseurs de joueurs pro ici vous avez tous les viseurs bien modifié bien bien bizarre donc là vous avez le point donc la m7 vous avez une croix une croix intérêts ouais c'est un peu chelou donc si vous avez ça franchement c'est dégueulasse je trouve donc voilà vous avez un truc comme ça vous avez un carré même vous avez vraiment beaucoup de chouras vous choisissez ce que vous voulez donc là voilà le cercle qui se qui s'augmente donc là le viseur qu'on a vu de tout à l'heure qui est bleu cette fois hop hop là et c'est quoi ça elle est chelou celui-là ah il est chelou il me plaît bien mais bon je vais pas le jouer voilà et puis voilà où vous avez des trucs vraiment bizarre genre ça ça est ce que c'est pratique pour foutre des têtes et du coup vous voyez voilà donc là c'est quoi c'est la luminosité ça c'est rien du tout ouais et du coup on va pouvoir passer au test donc ici si vous voulez vous entraîner à full ou à regarder votre viseur s'il se voit bien vous avez tout simplement bah en fait vous tirez là dedans et puis voilà pour enlever les impacts vous cliquez sur clear et puis voilà ça vous entraîne aussi à full donc là si je fais aucun mouvement vous voyez que ça fait ce symbole là et pour contrôler un minimum le recul voilà faut bouger la souris en même temps que le symbole donc ici le background pareil que tout à l'heure donc inferno cobble machin overpass je vais laisser des deux hop et puis voilà donc là vous pouvez vous entraîner donc là c'est pas pratique parce que je lag un peu mais bon je sais pas pourquoi je lag je lag que vers les bots mais je sais pas pourquoi donc voilà donc ici voilà vous pouvez vous entraîner et du coup voilà je pense que je vous ai tout montré sur cette map ah il y a ça qui a été rajouté oula ouais il y a ça qui a été rajouté je l'avais pas je l'avais pas vu parce que c'était pas dans les anciennes versions là ça il y a eu une mise à jouer il y a pas très longtemps pour rajouter la team phase donc une nouvelle team sur CS pas une nouvelle team en général parce que la phase est assez connue mais une nouvelle team sur CS donc ah je vois qu'il y a Mikelele mais du coup Mikelele Mikelele il était il était bien dans les G2 bah oui et dans les titans il n'y a pas les titans ils y étaient avant il y avait les titans avant parce que Scream a changé il allait chez les titans bref alors ça j'y avais pas vu bon ça c'est juste pour changer le background du de la map voilà donc j'espère que cette map vous plaira j'espère que vous en utiliserez j'espère que vous l'utiliserez bien et voilà j'espère que ce tuto vous aura plu si c'est le cas lâchez un like commentez abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo allez tchou et on se dit